Les îles de Skellig, avec son fameux monastère creusé dans la roche, Throglodyte, et c'est plutôt bon signe parce que du coup on se retrouve assez proche de l'Isard, toujours dans l'étendue record, toujours au portant, ce qui est quand même assez étonnant puisqu'on a fait tout ce tour des îles britanniques, avec pratiquement le gennaker en l'air en permanence. Alors Juan, où est-ce qu'on en est de ce tour des îles britanniques, de ce record du tour des îles britanniques ? On est à la fin maintenant, on est juste en train de passer l'Anzhen et voilà, après empaner dans une dizaine de minutes pour aller sur les bords sur le Cap-les-Arts à peu près dans une demi-heure. Voilà le dernier coucher de soleil, le troisième sur le tour des îles britanniques. Dernier bord, un dernier bord un peu calme, c'est même le plus calme depuis trois jours, derrière nous c'est déjà l'Angleterre, on est maintenant à une demi-heure de couper la ligne d'arrivée et donc de départ. Le Cap-les-Arts, après trois jours et allez ça va faire peut-être quatre heures ou cinq heures, c'est-à-dire qu'on risque d'exploser ce record. Avec plaisir, on a bien travaillé. Ça a été trois jours d'entraînement et dans un rythme assez passionnant, génial, de découverte pour moi, de confirmation d'un équipage assez impressionnant sur un bateau exceptionnel. Condition idéale ? Condition absolument parfaite, ça fait trois jours qu'on le dit mais presque indécent. On n'a jamais vu un aussi beau temps autour de l'Angleterre. 6 minutes avant le passage de la ligne. Finishing line, c'est la Banque Populaire, quel sera notre temps de finition officiel ? 21.06.45.10. Merci beaucoup, merci beaucoup pour votre travail. On va aller les gars ! Bravo ! Un peu moins le chariot, c'est un petit humain. C'est un petit menu. 3.8. Très bien ! ...